alors donc après avoir monté on va procéder à la formation des de la manche puis de l'encolure alors pour réaliser la manche on va faire une maille 2 3 4 5 5 et 6 mailles on va diminuer et du côté 5 mailles d'abord 2 mailles ensemble on tricote le reste des mailles tout à l'endroit si on repart sur 8 mailles à l'endroit côté en coulure 4 5 6 7 et 8 et on tricote à l'envers le reste des mailles jusqu'à la fin on remet les 6 mailles on va les tricoter au point de mousse 10 3 3 et je suis un peu plus trop rapide on remet les 6 mailles donc 6 mailles à l'endroit on diminue du nouveau d'une maille on fait 2 mailles à l'endroit on diminue du nouveau d'une maille on fait 2 mailles à l'endroit on va repartir sur 8 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 mailles à l'endroit 6 mailles à l'endroit on fait 1,2,3,4,5 et 6 mailles à l'endroit on diminue les 5 mailles de ce côté la fin de la 5e diminution donc là on a diminué 5 mailles on va faire la sixième 2,3,4,5,6 6e 6e diminution on tricote 1,2,3,4,5,6,7,5 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles en glisse, cette fois-ci coté en couleur, on va diminuer 7 mailles, 6 mailles cotées manches, épaules, et 7 mailles cotées en couleur, et là, au début, on va former notre deuxième boutonnière, on repart sur 8 mailles à l'endroit, on fait le reste à l'envers, et on va terminer par 6 mailles à l'endroit, on est par 6 mailles à l'endroit... on repart, on fait tricot toutes les mailles à l'endroit 4 4 donc on glisse deux mailles et on fait une diminution et on repart alors on diminue cette main du côté alors après les six diminutions du côté manche et cette diminution du côté en collure nous avons ceci alors il nous reste une deux trois quatre cinq six sept huit neuf mailles centre on va faire deux trois quatre cinq six mailles je fais un gt je tricote deux mailles ensemble l'endroit je fais une deux trois quatre cinq je glisse fait une diminution à gauche je termine par un gt et oui maille à l'endroit je repars sur 8 mailles à l'endroit 4 5 6 7 et 8 et je travaille 9 mailles à l'envers avec avec les jt et je termine par 6 mailles à l'endroit je vais refaire six mailles à l'endroit 3 4 5 6 une maille à l'endroit je fais un gt deux mailles ensemble à l'endroit une deux trois on glisse du maille diminuant à gauche on fait un jeté des côtes une maille à l'endroit et lui maille à l'endroit on repart en fait 9 mailles à l'endroit et 8 mailles à l'endroit plutôt 8 mailles à l'endroit et 9 mailles à l'envers on termine par 6 mailles à l'endroit on tourne le travail de nouveau on va faire 6 mailles à l'endroit on fait 2 mailles à l'endroit on fait un jeté deux mailles ensemble à l'endroit une maille à l'endroit on glisse 2 mailles à l'endroit on fait un jeté on termine par deux mailles à l'endroit et on repart en fait 8 mailles à l'endroit et 9 mailles à l'endroit on va terminer par 6 mailles à l'endroit et 6 mailles à l'endroit on fait 6 mailles à l'endroit 4 5 6 3 mailles à l'endroit une deux trois fait un jeté on fait un sujet double on fait un jeté et on termine par trois mailles à l'endroit et 8 mailles à l'endroit on repart sur 8 mailles à l'endroit on repart sur 8 mailles à l'endroit 9 mailles à l'endroit et 6 mailles à l'endroit et on va refaire la première rangée, la deuxième, la troisième et ainsi de suite sur trois motifs. Voilà et à la fin on va faire la couture et poser les ornements comme il faut. Alors là j'ai terminé la petite robe, comme vous pouvez voir pour le dos ça dépasse, voilà pourquoi je vais vous faire un peu ce modèle très différent et puis pour le diagramme pour les deux fleurs je vais vous mettre les photos donc vous pouvez simplement interpréter, vous allez voir, poser donc les deux fleurs après avoir fait les deux morceaux et puis là c'est juste des petites fleurs que j'ai fait donc enrosé en vert avec un crochet, j'ai déjà fait une vidéo pour réaliser ces fleurs et voilà alors je vous dis à plus pour un autre tutoriel et je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Merci. Merci.